bonjour à tous bienvenue dans notre édition spéciale pour cette occasion nous accueillons mademoiselle louise pauvre bonjour bonjour le sujet que nous allons aborder est 84 minutes d'amour avant l'apocalypse qui est une pièce écrite par emmanuel de connie anne pascal clairembourg et judy de roisin si je ne me trompe pas effectivement vous avez eu l'opportunité de voir cette pièce en avant-première c'est bien ça oui en effet j'ai eu cette chance de la voir nous allons vous laisser avec anne pascal qui va vous expliquer l'intrigue alors l'intrigue il y a trois personnages la pièce commence sur simon on comprend qu'il doit rendre un manuscrit une pièce et qu'il a attendu et qu'il est visiblement en retard il est très perdu on comprend assez vite qu'il ne sait pas très bien qu'il n'a pas fait grand chose encore et qu'il y a une urgence à à rendre son travail et il est en présence d'une femme au début on sait pas trop qui c'est petit à petit on a compris que c'est sa mère qui était auteur aussi et on va suivre simon dans tout son processus de création avec ses démons avec sa mère qui le hante avec ses amours qui le hantent nous accueillons olivia parron élève à la ténée royale de waterloo qui participe au concours bord de scène elle est ici pour nous donner son avis sur ce que représente l'amour pour elle de plus elle nous fera part de son expérience sur une activité qu'elle a eu la chance auquel elle a eu la chance de participer bonjour madame mademoiselle mademoiselle olivia que représente l'amour pour moi l'amour est quelque chose de vital parce que c'est on recherche tous l'amour quand je pense à l'amour j'ai souvent tendance à penser un peu à l'amour avec un grand a trouver la personne de qui on va tomber amoureux ou amoureuse avec qui nous allons passer notre vie j'ai souvent une idée une vision un peu de conte de fées de faim heureuse votre travail sur l'amour a-t-il changé après avoir vu la pièce je ne dirai pas qu'il a changé mais la pièce va peut-être rappeler des notions d'amour peut-être plus essentiel comme l'amour de nos parents qui nous aident à grandir de l'amour de nos amis de notre famille donc oui je dirais que ça va peut-être rappeler des amours plus essentiels et qui dorénavant sont une priorité pour moi actuellement l'amour est considéré comme nian nian osé parler d'amour en fait parce que maintenant l'amour peut connoter fleurs bleues mièvres comme si c'était oui pas futile êtes-vous d'accord avec cela pas du tout je trouve qu'il est très important de parler d'amour parce que l'amour est omniprésent nous recherchons toujours l'amour que ce soit l'amour de nos parents de nos amis et donc je trouve qu'il est très important d'en parler nous avons la capacité d'aimer et d'exprimer cet amour donc je pense que ce serait un peu ridicule de ne pas s'exprimer par peur de paraître un peu fleur bleue alors moi j'ai une dernière question si vous voulez bien oui vous avez eu l'opportunité de participer à un atelier jeu théâtral avec votre classe qu'en avez vous pensé vous avez un avis sur sur votre atelier oui bien sûr c'était j'ai beaucoup apprécié l'ambiance était très joyeuse on a beaucoup rigolé c'était un jeune moment à passer avec notre classe et avec madame anne pascal également d'habitude je suis quelqu'un d'un peu introvertie mais j'ai bien aimé un peu j'ai bien pu me libérer un peu sur toutes les activités on a passé un excellent moment je regarderai un très bon soutenu et c'était vraiment très chouette alors je vous remercie d'avoir répondu à nos questions c'est une très bonne continuation au revoir et on se retrouve après la pub allo le responsable des poissons rouges ah tu tombes bien on s'appelle la SPA Maurice a encore bouché tous les chocos suisses alors oui je patiente trois d'un coup cette fois tu comprends ça peut plus durer maintenant chocos suisses de nestlé une mousse fondante et légère au bon chocolat au lait suisse tu pousses le bouchon un peu trop loin Maurice chocos suisses de nestlé nestlé nous sommes de retour sur cette édition spéciale avec luna carillon camarade de classe de mademoiselle parent elles n'ont pas pu être réunies sur ce plateau aujourd'hui en raison de cette pandémie que nous vivons actuellement mais mademoiselle carillon vous avez eu la chance de participer à un atelier vidéo avec caïtan oui qu'avez-vous pensé de cette activité quel est votre avis sur et bien j'ai beaucoup aimé cette activité il nous a montré à plusieurs sortes de plans de façon à avoir de belles images et pouvoir faire des vidéos et nous a appris également à cibler les traits de caractère des personnes c'est à dire de capturer certaines images de façon à les mettre en valeur de façon à mettre en valeur ce que l'on vous montrez après quoi il nous a été demandé par chaque groupe de réaliser un essai de vidéo en nous interviewant avec les moyens qu'il nous avait donné et j'ai une deuxième question pour vous qu'avez-vous pensé du lien entre les caractères de la pièce et les années 70 dont vous pouvez voir le décor que nous avons créé pour cette occasion ça nous est venu un peu comme une évidence je sais pas vraiment exactement pourquoi je pense qu'on voulait mettre une dimension de fiction un décalage avec la réalité avec l'esthétique de maintenant on voulait mettre une dimension cinématographique aussi que dans l'esthétique est quelque chose qui décale et qui puisse faire rêver eh bien j'ai trouvé que c'était une très bonne idée d'introduire le thème des années 70 c'est comme si on retournait à cette époque en fait on peut le voir dans la pièce grâce au décor donc par exemple avec les vieux téléphones grâce aux vêtements aussi que les acteurs portaient donc c'était vraiment tiré des années 70 et ainsi que de la posture des gens aussi vous aimez c'est bien les années 70 alors oui vraiment c'est une période vraiment qui me pertinente et bien je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et je vous souhaite une très bonne continue pour conclure cette édition spéciale nous avons eu une question de nos téléspectateurs pour savoir si cette pièce allait être jouée dans un théâtre avez-vous une réponse à donner à nos téléspectateurs maintenant alors oui j'ai une réponse à donner à nos téléspectateurs cette pièce se jouera au théâtre devant un public pendant la saison 2022-2023 au théâtre à Louis-la-Neuve-Jean-Villard et bien je vous remercie d'être venu et d'avoir été notre invité spécial pour cette édition spéciale des années septembre et 84 minutes avant l'apocalypse je vous souhaite une très bonne journée et j'espère vous revoir très bientôt je vous remercie d'être là sur le plateau avec vous et à très bientôt alors mes chers téléspectateurs c'est tout pour cette édition spéciale je vous revois demain pour une édition spéciale Covid et son vaccin à très bientôt